Depuis 2014, ce camp aux abords de la ville capitale nigérienne Aboudja a été aménagé pour ces personnes déplacées à partir de la ville de Goza, au nord-est de l'état de Borno. Elles ont été réinstallées ici après que les insurgés de Boko Haram ont envahi leur communauté. Beaucoup dans le camp sont des femmes et des enfants. Derrière le sourire sur certains visages, il y a ici des histoires d'horreur et de torture causées par Boko Haram. Mais ils essaient d'oublier et d'avancer dans la vie. Mimouna, Ali, est venue dans ce camp avec sa mère, ses frères et soeurs après que Boko Haram s'est emparé de leur village et tué leur père. Avec sa scolarisation interrompue à cause de cet incident, elle joint les deux bouts à travers ses talents de couture qu'elle a appris auprès de sa mère depuis l'âge de 7 ans. C'est à travers la couture que nous mangeons et prenons soin de nous-mêmes, au cas où un des membres de notre famille tombe malade. Nous sommes neufs dans la famille, incluant ma mère. Mon père a été tué par Boko Haram dans notre village il y a 5 ans. C'est donc à partir de cette affaire que nous prenons soin de tous nos besoins. En effet, je remercie Dieu et ma mère qui m'ont appris à coudre. Je n'aime pas mendier et cela garantit que nous n'allons pas mendier pour trouver quelque chose à manger. Bon nombre de jeunes filles dans le camp sont déjà en train d'apprendre la couture grâce à Mimuna. Elles se sont inscrites en tant qu'apprenties, mais Mimuna rêve plus grand que les 4 murs de ce camp. Elles espèrent avoir un parrain pour s'inscrire dans une école de stylisme afin d'entamer une carrière dans la mode. J'ai besoin d'assistance pour acheter plus de machines à coudre. J'ai aussi besoin de ma propre pour accroître et développer cette affaire pour continuer à soutenir ma famille et les autres. Je veux poursuivre également ma scolarisation pour qu'un jour je crée ma propre ligne de vêtements. Mimuna n'allait probablement pas coudre aujourd'hui si une ONG ne lui avait pas acheté la machine à coudre qu'elle utilise actuellement. Bon nombre de filles et femmes qui ont aussi des compétences dans le camp n'ont pas eu la chance d'avoir leur propre machine à coudre. Nous avons quelques femmes qui apprennent mais n'ont pas d'argent pour commencer. Et nous avons quelques-unes qui ont de l'expérience et qui veulent apprendre parce que nous venons individuellement. Nous ne sommes pas venus ensemble. Celles qui sont venues en premier ont appris quelque chose tout comme celles qui sont venues en second. Mais les tout dernières n'ont rien appris. Elles ont donc besoin d'apprendre et après l'apprentissage, elles auront besoin de s'émanciper et continuer à faire des affaires. L'autre problème auquel le camp s'efface, c'est le nombre d'enfants qui ont l'âge d'être scolarisés mais qui ne le sont pas. La dirigeante des femmes du camp a fait savoir que la situation devenait inquiétante. Présentement, nous avons 143 enfants qui ne vont pas à l'école. Ils rôdent juste autour du camp. C'est très mauvais. Nous sommes des Nigérians, vivons au Nigeria. Nous sommes censés regarder de l'avant. Quelquefois, quand les gens nous voient bien habillés, ils pensent que nous n'avons pas de problème. Pourtant, nous avons des problèmes, nous avons des choses qui bouffent de l'intérieur. Dans plusieurs camps comme celui-ci à travers l'Afrique, il y a beaucoup de gens et peu de ressources pour s'en sortir. Mais au lieu d'attendre le gouvernement, quelques-uns comme Memona prennent leur destin en main et font tout ce qu'ils peuvent pour quitter le camp et repartir au rythme d'une vie normale. Merci. Merci.